Comment tu obtiens ce que tu veux vraiment dans ta vie ? Je vais te dire quelque chose. Il y a quelqu'un que j'admise très, 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 très fort dans le pays en Côte d'Ivoire. Un milliardaire que j'admise, un milliardaire qui est discret, qui n'est pas pompé du tout, que j'admise, que je voulais voir. Et j'ai demandé aux gens, mais comment on rentre en contact avec ce monsieur ? Vous savez ce que les gens m'ont dit ? Les gens m'ont dit que pour rentrer en contact avec ce gars-là, il est très inaccessible, c'est quelqu'un qu'on ne voit pas comme ça. C'est quelqu'un qui ne peut pas rentrer en contact avec lui. J'ai dit, ah bon ? Je leur ai posé seulement une question. J'ai dit, est-ce que c'est quelqu'un qui va aux toilettes et qui fait pipi ? J'ai dit, mais ça c'est quoi ça ? J'ai dit, est-ce qu'il va aux toilettes, il est capable d'aller aux toilettes ? Parce que je ne peux pas rencontrer une personne, je ne peux pas faire ce que je dois faire, si quelqu'un n'est pas capable d'aller aux toilettes et puis d'aller faire pipi. Ils ont dit, non toi aussi, c'est énorme comme nous. Ils ont dit, ah bon ? Donc je veux le rencontrer. J'ai commencé à mettre ma méthodologie sur place pour savoir qui connaît quelqu'un qui le connaît, qui le connaît, pour que je puisse le rencontrer. Mes amis, je l'ai rencontré mieux, je l'ai invité à déjeuner. Et puis j'ai dit ce que j'avais sur le cœur à lui dire et je partage aujourd'hui l'amitié avec ce milliardaire-là, avec lui. J'ai obtenu ce que je veux. Je vais vous dire quelque chose, moi dans ma vie, ce que je veux là, je l'obtiens. Tu passes tout ton temps à l'église, tu passes tout ton temps dans les mosquées, croyant que Dieu, Seigneur, donne-moi les choses, donne-moi les choses. Je te dis que la prière, c'est un amplificateur. Sinon, Dieu nous a donné toutes les capacités requises pour qu'on puisse avancer. Si tu n'avances pas aujourd'hui, c'est de ta faute. Tu es là, je vais être un milliardaire, je vais être un millionnaire, je vais avoir une grosse entreprise, mais tu ne bouges pas, tu ne fais rien. Vous savez, il y a des gens, il y a une espèce de peur, c'est-à-dire qu'on prend une marmite, on met la peur dedans, on met la procrastination dedans, on met la paresse dedans, les trois choses, on mélange. Parce que c'est ce que les Ivoiriens, les Africains, les Béninois, les Burkinabés, tous ceux-là, les Africains, ils ont ces trois choses dans l'oeil, c'est mélangé, et puis ça donne une connotation bizarre. Moi, j'appelle ça la peur, la peaupeurisation. Ça veut dire quoi ? C'est d'ailleurs la procrastination, plus la peur, plus la paresse, ça donne la peaupeurisation. C'est ça, c'est un nouveau mot. Ça veut dire que les gens ne travaillent pas comme ils veulent le travailler, ils ne travaillent pas comme ils développent le travail, ils devraient le faire. Et puis ils ont la gueule, ils veulent devenir ça, ils veulent devenir ceci, ils veulent avoir ça. Il a été dit trois choses. Numéro un, un bon entrepreneur, ou même pas un entrepreneur, quelqu'un qui veut réussir, il doit être prévisible, il doit être constant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu quittes le bureau. Si tu vas à 8h, tu quittes à 20h. Si tu veux aller à 9h, tu quittes à 21h. Si tu vies là à 19h, en tout cas, tu as des heures. Tu es prévisible, tu es constant dans ce que tu fais. C'est ça, quelqu'un qui veut réussir. Tu es prévisible, tu es constant. Les gens ne sont pas constants. Les gens font les choses en dents d'essis et puis ils veulent avoir des résultats. Numéro deux, je vais vous dire quelque chose. Quand tu rentres dans l'entrepreneuriat, il y a toujours des problèmes dans l'entrepreneuriat. Mais à part l'entrepreneuriat, il y a des problèmes en dehors de l'entrepreneuriat. Tu peux avoir un problème avec ta petite amie, tu peux avoir un problème avec ta femme, tes enfants. Moi, je connais des gens, dès qu'ils ont des problèmes de famille, c'est terminé pendant un mois. Ils sont ce qu'on appelle en anglais off-guard. C'est-à-dire, c'est des gens qui n'arrivent pas à gérer ça. Donc pendant un mois, il est dans des problèmes de famille, il est dans des problèmes de mariage jusqu'à son esprit qui n'est plus dans l'entreprise. Il ne gère pas ce qu'on appelle en anglais le momentum. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux, mes amis. Ça, c'est pas être focus. Apprends aujourd'hui à savoir gérer ta vie personnelle et puis ton entreprise. Il ne faut pas longtemps. C'est-à-dire que quelque chose ne doit pas venir te troubler pendant deux jours, trois jours et puis ton esprit n'est plus sûr ce que tu fais. Tu es foutu, mon ami. Parce que demain, c'est ça que tu vas te donner à manger. Il ne faut pas oublier ça. Numéro 3. Il a été dit quelque chose pour le numéro 3. Tu sais, l'argent, on ne ramasse pas par terre. Donc, quand tu as des problèmes, évite au maximum de t'inquiéter. Ça ne va rien t'apporter. Ne sois jamais inquiet. Il faut penser toujours en solution. C'est-à-dire que quand toi, tu marches là, tu penses toujours en solution. Ça dit, quelle est la solution que je dois avoir ? Ça dit que quand toi, ton inquiétude, c'est trouver la solution à mon problème. Trouver la solution à ceci. Comment je peux rapidement trouver une pièce de réchange pour gérer ce terrain ? Mais il ne faut jamais te permettre d'intégrer. Ne permets jamais à l'inquiétude, au découragement de posséder ton cœur ni ton âme. Je t'en supplie. Ce matin, il faut beaucoup m'écouter. Il faut partager cette vidéo-là. Et puis, il faut la réécouter davantage. Je dis, il faut arrêter ta paresse, ta procrastination, ton affaire de peuples bizarres mélangés qui donnent la préparisation. Il faut arrêter ça. Parce que c'est ça qui est ton problème. C'est ça qui veut dire que depuis là, tu n'es pas encore millionnaire. Tu n'es pas encore ce que tu dois diviner. Depuis là, je parie que tu ne vas encore rien à faire. Tu as fait la gueule. Non, c'est-à-dire, j'ai fait ceci, mais tu ne vas rien avoir encore. Parce que c'est la même bêtise que tu vas faire. Arrête ça. Et puis, change. C'était le coach sultan, le coach et consultant zidou, coach des entrepreneurs aspirants et débutants. Je vous souhaite de passer une bonne journée.